Rahim, emprisonné en raison d'une dette contractée auprès de son beau-frère, qu'il n'arrive pas à rembourser, alors qu'il est en permission, se retrouve en position d'un sac contenant des pièces d'or qui pourrait résoudre tous ses problèmes. Finalement, après quelques tergiversations, il décide de trouver la propriétaire du sac et de lui rendre son bien ainsi que l'intégralité de ce qu'il contenait. Rahim devient alors soudainement un héros vertueux que tout le monde admire lorsque, petit à petit, par petites touches, presque impressionnistes, se diffusent grâce à les propos de son ex-beau-frère, des petites phrases disséminées dans le film ici ou là, des regards en biais, des attitudes, une gestuelle, se diffusent de manière beaucoup plus sournoise alors, à ce moment-là, des doutes. Puis du doute, on passe au débat de société par l'intermédiaire des réseaux sociaux qui s'emparent de l'affaire et de ses résonances sur le quotidien de chaque protagoniste concerné plus ou moins directement par l'attitude de Rahim. Voilà le postulat de départ, donc, du nouveau film d'Asghar Faradhi, Un héros. Alors la qualité principale du film, de Faradhi, que l'on a déjà pu remarquer dans ses précédentes réalisations, comme dans Une séparation, par exemple, ou encore Un client, tient dans les savantes et calculées articulations que le cinéaste élabore entre le scénario et les images du film. Ainsi, dans cet enchevêtrement, dans cette cohabitation, dans ce dialogue qui existe entre le texte et l'image, Faradhi s'inscrit dans une culture et se positionne comme l'héritier d'une culture où le texte et l'image, les miniatures, cohabitent, correspondent, se prolongent, voire se délestent du sens du propos d'un champ à l'autre pendant la durée du déroulement et de l'exploration des œuvres concernées. Dans le cas d'un héros, le texte, le scénario, a toujours un coup d'avance sur nous, sur les personnages. Logique, d'une certaine manière, puisque, au cinéma, le texte scénaristique précède sa propre mise en image. Dans le film, la mise en scène s'indexe sur les variations que la trame incorpore au fil des scènes. La caméra adopte toujours le point de vue du metteur en scène qui observe l'influence inévitable des ingrédients scénaristiques qu'il dissémine comme ça au fil du temps sur les personnages. Le spectateur vit le film en fonction de ce qui lui est présenté et traverse différentes phases émotionnelles qui confirment ou qui infirment les opinions acquises au fil des séquences. Rahim, d'abord coupable au tout début du film, puis qui apparaît comme une espèce de victime avec sa tête de chien battu, se transforme soudainement en héros avant de passer pour un stratège, un calculateur, voire un escroc habile et redoutable pour redevenir peut-être un héros avant de rebasculer de l'autre côté. Ainsi, comme toujours chez Faraday, il est impossible d'imaginer le cours logique des événements qui suivent le rythme d'une réalité, la réalité iranienne, conditionnée par une culture où le hasard et l'absurde ont toujours le dernier mot pour mieux nous surprendre. Vous l'aurez compris, à ces mots, le film est brillamment écrit, brillamment mis en scène, les comédiens sont brillamment dirigés, un héros de l'Asgard Faraday a tout d'un prétendant aux plus hautes récompenses, et les plus hautes récompenses.